Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui nous allons réaliser le sac Lika. C'est un sac qui peut se porter à l'épaule ou en bandoulière. Il s'ouvre sur le dessus par une fermeture éclair. Vous trouverez à l'intérieur deux poches plaquées sur un côté et une poche zippée sur l'autre côté. Une fois terminé, le sac mesure 35 cm de largeur par 14 cm de hauteur. La première étape est de télécharger le patron disponible sur le site internet Atelier Rose Bobine. Assemblez le patron puis découpez-le. Vous trouverez toutes les informations nécessaires dans la description sous la vidéo. Pour sa réalisation, vous avez besoin de deux tissus extérieurs, deux thermocollants et deux tissus d'ouglure de 33 cm par 19. Une fermeture éclair de 30 cm et un curseur. Découpez les tissus au format du patron. Fixez le thermocollant au dos du tissu principal. Deux tissus extérieurs, deux thermocollants et deux tissus d'ouglure de 12 cm par 7 cm. Placez le gabarit puis découpez tout autour sur les six tissus. Fixez le thermocollant au dos du tissu principal. Pour la poche zippée, un rectangle de 20 cm par 24 cm et une fermeture éclair de 25 cm. Une sangle de 130 cm, une boucle à glissière et une boucle rectangulaire. Pour le fond du sac, un tissu extérieur, un thermocollant et un tissu d'ouglure de 55 cm par 12 cm. Placez le patron sur les tissus puis découpez tout autour. Fixez le thermocollant au dos du tissu principal. Découpez le patron sur le trait. Prenez un rectangle de tissu d'ouglure de 30 cm par 14 cm. Placez la partie du bas sur le tissu puis découpez. Repassez puis faites un rabat d'un centimètre sur le haut. Faites une couture à 5 mm du bord. Pliez le tissu en deux afin de définir le centre. Placez la petite partie sur un des deux tissus d'ouglure. Faites une couture de maintien à quelques millimètres du bord tout autour puis faites une couture sur la pliure du milieu. Prenez le tissu pour la poche zippée et pliez-le en deux afin de définir le centre. Dessinez un rectangle de 18 cm par 1 cm à 1,5 cm du haut. Prenez le deuxième tissu d'ouglure et pliez-le en deux afin de définir le centre. Placez la poche bien au centre à 1 cm du haut. Maintenez avec des épingles. Faites une couture sur les traits du rectangle. coupez au centre et dans les angles. Puis retournez les tissus sur l'extérieur. puis repassez. Placez la fermeture éclair sur le dessous. Maintenez avec des épingles. Les deux �res. Le troisième déçu. La tensione... La tensione... La tensione... La tensione... L'éclairage... L'œil... T'es lit en l'œil. ... puis faites une couture tout autour le long de la fermeture éclair. Coupez l'excédent de fermeture éclair sur les deux côtés. Repliez la poche puis maintenez avec des épingles. Faites une couture de la poche sur les trois côtés. Faites une couture de la poche. Crantez la fermeture éclair tout le long et sur les deux côtés. Placez la fermeture éclair les dents sur le dessus. Fixez le tissu principal sur la fermeture éclair. A l'aide du pied spécial fermeture éclair, faites une couture tout le long. Placez un des deux tissus doublure endroit contre endroit puis maintenez avec des pinces. Faites une couture le long de la fermeture éclair. Retournez les deux tissus puis faites une surpiqûre. répétez la même opération avec les deux autres tissus. Faites une couture de la fermeture éclair. Faites une couture éclair. Faites une couture éclair. Sous-titrage ST' 501 ... Placez le curseur sur la fermeture éclair. ... Coupez l'excédent de fermeture éclair sur les deux côtés. ... Séparez bien le tissu extérieur du tissu doublure. Placez le côté le plus grand sur le sac. Centrez-le, puis maintenez avec des pinces. Faites une couture uniquement sur les côtés. ... Répétez la même opération avec le tissu doublure. ... 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 Faites une couture tout autour à 1 cm du bord. Ouvrez la fermeture éclair. Ouvrez la fermeture éclair. Coupez environ 8 cm de sangle. Placez la boucle rectangulaire. placez-la bien au centre sur un des deux côtés. Placez l'autre morceau de sangle sur le deuxième côté. Faites une couture à 1 cm du bord. Faites une couture à 1 cm du bord. Rentrez la sangle à l'intérieur du sac, puis maintenez les deux côtés bord à bord. Attendez tout autour avec des pincers sur un des autres. Maintenez tout autour avec des pinces. Sous-titrage ST' 501 Et faites une couture tout le long à 1 cm du bord. Répétez exactement la même opération avec le tissu doublure. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Répétez la même opération de l'autre côté, en laissant cette fois-ci une ouverture d'environ 15 cm pour pouvoir retourner le sac. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Maintenez les deux côtés ensemble, puis faites une couture. Prenez vos ciseaux-centeurs. Retirez l'excédent de tissu tout autour du sac. Retirez l'excédent de tissu tout autour du sac. Coupez aussi l'excédent de tissu sur les extrémités. Et retournez le sac sur l'excédent de tissu et retournez le sac sur l'endroit. Et puis, on se retrouve le sac à l'excédent de tissu. Rapprochez les deux tissus doublures afin de pouvoir fermer le sac. Puis faites une couture à la machine à 2 mm du bord ou à la main au point invisible. La dernière étape est de fixer la boucle à glissière. Sous-titrage ST' 501 Le sac Lika est déjà terminé. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501